Je vais vérifier... Ok, cette fois-ci ça a l'air d'enregistrer convenablement. Alors, on recommence en ce moment, comme nous sommes Simon, Simon en français. En 2015, son personnage a eu un petit accident qui a été fatal à Ashley, une amie et collègues, et qui compte la vie de Simon, dans le sens où il a le cerveau en compatte. Donc en gros, il fait des saignements et si on ne fait rien, il va mourir. C'est pour ça qu'il a rencontré, via certainement son docteur, vraiment le neurologue, le docteur Munshi, ou du moins en devenir, Munshi et Berg, qui travaille sur un cerveau qui pourrait se réparer lui-même, en injectant stimulants pour bêtement... enfin pas bêtement, c'est pas bête, mais tout simplement pour avoir le traitement de l'homme qui est assez simple. Donc Simon effectivement fait son scan, sauf qu'il se réveille en 2104, dans une station qui, pour rappel, est sous l'eau. Voilà. Nous sommes donc à Epsilon, à Satsulu, vous voyez. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle Epsilon. Nous avons fait la connaissance de Carly et Amy via des communications. Le problème, c'est que Simon, il ne comprend rien du tout où il est. Simon ne sait pas où il est. Il n'est pas le dernier Simon, mais voilà. En tout cas, il est parfois un peu facile de comprendre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est sur une des consoles, on a vu Simon, David Munshi, donc... Il faut savoir, on ne sait pas quoi. Comme je l'ai dit, je connais déjà l'histoire, mais je ne vais pas vous la répondre. Donc voilà, soit Simon a simplement fait du temps à voyager dans le temps, soit il y a autre chose. Et à moins que je ne pense pas qu'il ait pu voyager dans le temps, ça serait un peu fort quand même. Il y a donc autre chose. Mais c'est bien Simon. C'est bien Simon. Simon, Simon, on l'avait compris, ce sera la même chose. Donc ici, nous avons quitté une partie de Epsilon et nous allons nous rendre à la sécurité. Il faut que je vous avoue, vu que j'ai eu un problème d'enregistrement, cette partie-là, je l'ai déjà faite. J'ai déjà fait une partie. Je connais déjà ce qui va se passer. Même si je le lis, je valage à l'histoire. C'est pas le fun, c'est ça. Et le reste, c'est pas ça. Et, c'est ça. Bitch! Ok. Donc, je connais déjà plus ou moins certaines choses. Et j'en ai plus ou moins certaines choses. Et j'en ai plus ou moins certaines choses. Et j'en ai plus ou moins, j'en ai plus ou moins certaines choses. Il a plus mal. C'est pas ce que c'est passé. J'ai déjà mis un bedroom effectivement fidieux, sauf que je me souviens pas du tout. Donc je ne me souviens plus trop particulièrement de certaines choses, si ce n'est la trame générale. Donc je vais jouer avec ce que je pense. Et j'ai joué les jeux. Ok, je vais le faire. Et ensuite... Alors ce qui est bien... Évidemment ça va me comprendre du tout. On peut savoir que c'est un truc obligé. Hey, peux-tu m'entendre ? Non, personnellement... Ce robot il a l'air... Ouh... Il a l'air de souffrir un petit peu, ça je ne sais pas. Je ne pense pas. Il a l'air de souffrir un petit peu, ça je ne pense pas. Il a l'air de mort. Oh... Il a l'air de souffrir un petit peu. Non ! Non ! Il est tôt. On a l'air de souffrir un petit peu. Il ne choisit pas. Il est temps. La définition du bonheur en étant connecté, l'âme ? Oui peut-être. Je me sens quand même un petit peu coupable. Maman, parfois pour survivre, il y a des choses qu'on ne fait pas d'habitude. D'accord. Oorling. J'ai mis Orling. Delta. Orling. Delta. Orling ? C'est parti, c'est parti. C'est Simon Jarrett. Et ce que tu... Ah, c'est ce que tu as dit, les relays. Où est-ce que tu es? Ah, un endroit dealing avec l'électricité. Je ne sais pas si c'est un plant ou un transformeur. Oui, tu es probablement dans un thermo plant. Tu veux aller au centre de l'assurance. C'est la room avec le domaine. Ah, hey, regarde, ce endroit n'est pas... Il y a quelque chose de malheureux ici. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head to the comm center upstairs. I'll wait here. Ok. Je n'ai pas capté le nom, mais bon, je n'ai pas dit le nom. Ah, c'est possible. C'est pas si là. C'est pas si là. 143 jours d'affiré psy. On dit qu'on va aller tous les jours. C'est pas important. Je n'ai pas changé. J'ai l'impression que psy, il n'a pas trop de mal en train. il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Là, je peux descendre. Oh! 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 ça fait mal bon je voulais un peu plus profiter Sous-titrage ST' 501 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 07 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 07 Sous-titrage ST' 501 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 Allez, à la prochaine.